Bonjour à tous, bienvenue dans ce parcours de l'Avent 2023. Nous entrons aujourd'hui dans la période de l'Avent, début de l'année liturgique, et pour cela nous vous avons préparé un parcours spécial. Pourquoi ? Car l'Avent c'est une période à l'instar du carême où on est invité à se préparer, se préparer pour Noël, à la naissance du Christ rédempteur. Dieu s'est fait homme parmi les hommes, de sa naissance à sa mort sur la croix. Il a partagé en tout la condition humaine à l'exception du péché. Que faire pendant cette période ? Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des prophètes qui retentit en chaque liturgie dominicale, de l'Avent, et que vous allez entendre, redit la nécessité de la conversion et de la préparation du cœur. C'est pour cela que cette année, nous avons choisi un calendrier, parcours de l'Avent, qui met en lumière le mystère de l'incarnation. Les évêques ont été invités à partager de courts témoignages sur un événement qui les a marqués et qui les a menés un peu plus proches du Christ, et donc un peu plus proches du peuple de Dieu dont ils sont les bergers. Car le cœur d'un évêque n'est pas tant appelé à se tourner vers le Christ, paradoxalement, il est appelé à se tourner vers l'Église, lui-même étant un avec le Christ. Le cœur de l'évêque, dans la période de l'Avent, est semblable au cœur du Christ avant sa venue dans la chair, tourné vers l'homme, dans sa misère, se préparant à l'embrasser, à l'épouser dans l'incarnation. Donc pendant ces 22 prochains jours, nous allons avoir la joie de découvrir une pépite quotidienne qui nous invitera à nous déplacer et peut-être à nous rapprocher du cœur de Jésus. Et je vous laisse maintenant découvrir le premier témoignage d'une longue série de personnalités et aux charismes différents qui ont tous une chose en commun. Ils sont témoins du Christ et ils ont donné leur vie pour l'Église. Un cœur d'évêque en avant, vers la nativité, c'est parti.